Bonsoir tout le monde, bienvenue à Istanbul au stade olympique Atatürk qui affiche bien évidemment complet pour cette finale du FA Champions League. Grand rendez-vous que je vais avoir l'immense plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Ménez qui est en train de s'installer à mes côtés. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Porto. On sent les joueurs qui s'impatientent, ils ont envie que ça commence. Au coup d'envoi, ils vont pouvoir évacuer une partie de la tension qui s'est accumulée ces derniers jours. Le PSG qui a longtemps couru après cette finale du FA League des Champions. Oui mais aujourd'hui ils y sont et prêts à la remporter. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Kershava. Neymar. Cette finale du FA League des Champions qui se joue comme toujours dans une ambiance à la fois chaleureuse et solennelle. C'est l'événement de l'année au niveau des clubs en Europe. Une frappe lointaine, pourquoi pas. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Alors tous les projecteurs seront braqués aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Disons qu'on ne marque pas comme ça 18 buts par hasard en championnat. C'est le meilleur, tout le monde le sait. Ouais très propre ce tacle, ça sera donc une touche. Ça a été dévié, touche. Il donne par-dessus. On écarte un petit peu le jeu. Ouais c'était un ballon perdu. Ouais il avait son petit coup là le défenseur. Maréga. Ressos Corona. Bon c'était extrêmement dangereux, très bonne intervention. Allez il y va, Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Le gardien qui repousse. Superbe intervention, sans ça son équipe était menée au score. Hirati. Florenzi. Andrel Di Maria. PSG qui perd ce ballon. Attention, il n'a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas perdre le ballon. Pépé. La bonne passe l'obé dans le dos de la défense. Ouais il perd fort la défense. Et c'est le gardien qui remporte ce duel. Ouais alors ça c'est parfait pour rassurer une défense. Allez par-dessus, pas mal. Ouais dans le trou. Oh c'est dévié ! Heureusement sinon ça faisait but. Ouais j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. 15 à 20. Kylian Mbappé. Ouais il l'a joué un petit peu puissamment, mais le ballon est passé au-dessus. Ouais c'était quand même une belle frappe. C'est en train de remonter le terrain. Allez Mbappé, Mbappé au deuxième poteau. Ouais sans problème, pour le gardien ce centre. Maréga. Oh c'est bien donné en profondeur. Ouais attention. Oh le but ! Oh l'ouverture du score ! Dans cette finale du FA Champions League ! Eh ouais, un but qui devrait rendre cette finale encore plus passionnante. Ce ralenti Hervé est quand même un peu cruel pour le gardien. Si le mec prend des pions comme ça de ce petit côté, ça devient tout de suite très inquiétant. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. 15 à 20. Avec un graphique, c'est encore plus évident. Le PGA a souvent le ballon, mais c'était qui ? Qui donne Mbappé ! Oh quel tir ! Oh il n'est pas passé loin ! Eh ouais, c'était puissant, précis, mais malheureusement ça a touché le montant. Non, le drapeau s'est levé, le drapeau s'est levé, il y a un enjeu. Paredes, Marco Verratti, Mauro Icardi. Bonne phase de construction, en espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser. Verratti. Verratti, le bon ballon, profondeur. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Otavio. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. La fin du premier acte dans cette finale de Ligue des Champions. A la limite, on a été surpris d'entendre l'arbitre s'y fait à mi-temps, tellement ses 45 minutes sont passées vite. Ouais, c'est vraiment du grand spectacle que nous proposent les joueurs aujourd'hui, et on espère que ça va continuer en seconde période. On repart pour 45 minutes avec le MC Porto qui est en train de réaliser le rêve de toute une saison. Paredes, Mauro Icardi. Marco Verratti. On ne veut personne pour l'arrêter, et attention. Oh, c'est pas fini, attention. Oh, ça y est, l'égalisation. L'égalisation et cette finale de l'UFA Champions League qui change complètement de physionomie. Ils n'allaient pas lâcher l'affaire comme ça. On revoit ça, là, passe en profondeur, la défense qui est en retard. Ensuite, il trompe le gardien avec cette petite pichenette. C'est énervant pour le gardien, mais pour nous, c'est magnifique. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Sergio Oliveira. Marco Verratti. Interception sur cette passe de Verratti. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, emplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. Et oh, le but ! Oh, il marque ! Oh, il est peut-être décisif, ce but, Pierre ! Elle va peut-être se jouer là-dessus, cette UEFA Champions League. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel. Belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Un club de la capitale mené au tableau d'affichage. C'est un club de la capitale mené au tableau d'affichage. Enfin, il y a toujours ce but de retard. Sergio Oliveira. Ballon repris par Verratti. Allez, il y va, Kylian Mbappé, attention, ça, c'est dangereux. On va construire en passant sur les côtés. Moussa Marega. Akela Navas qui était bien placé, pas de problème. Ça a abouti finalement à cette perte de balle. Sergio Oliveira. Oh, c'est bien donné, dans l'espace. Et ballon dangereux, car il y a Neymar. Et c'est le but ! L'égalisation parisienne. Égalisation pour le Paris Saint-Germain. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il était parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Mauro Icardi. Kylian Mbappé, tout seul face au gardien. Et encore un but ! Encore un but ! Et cette fois, l'équipe est en train de prendre le large. On le revoit sur ces images. Cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Et après, quel numéro de Kylian Mbappé résiste parfaitement à la charge ? Il arrive ensuite à ajuster le gardien sans trembler un seul instant. Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh bien, les voilà qui prennent l'avantage. C'est sûr, c'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. Un joueur a terminé son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Prochaine arrêt de jeu, je pense. Sergio Oliveira. Oh, il va filer au but ! Ah, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau ! Ah, il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau ! Avec un changement à l'instant, l'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat. Et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire. Grafinha. Eh, ça s'est donné comme il faut ! Ah, il aurait dû retarder son appel. Paris Saint-Germain en possession du ballon, qui peut compter toujours sur ce but d'avance. Diallo. Rafinha. Attention, parce que là, ça peut sortir la fin. Il a joué un petit peu puissamment, mais le ballon est passé au-dessus. Ouais, c'était quand même une belle frappe. Trois minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Sergio Oliveira. On va s'y bien donner ce ballon. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer ! C'est contré. Allez, le ballon qui est dégagé. Allez, c'est terminé. Pierre, c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout. Les petites passes dansent se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je ne sais pas comment ils font. Certains, ça fait trois minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollet et des problèmes d'adducteur. Il y a de la joie, il y a du soulagement. Il y a le devoir accompli et la joie collective. La soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique. Le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux. Chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue. Il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier. Mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va voir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale. Tout le monde, c'est la victoire de tout un club. Pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Alors voilà, on présente le trophée aux supporters. Il y a une autre compétition qui commence, Pierre. C'est avoir la coupe dans les mains. Parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters, avec la coupe dans les mains. Ouais, ça doit être un moment très important. J'avoue que je ne me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains. Ça permet de faire des photos, d'avoir une photo de soi comme ça. C'est un moment historique quand même. Il y a des photos qui sont importantes, comme la première victoire en Coupe de France en 82. Ça, c'est la première victoire en Ligue des Champions. Et cette photo aussi, elle est importante. Avec la coupe aux grandes oreilles, on est bien en évidence. Voilà.